La parole est à monsieur Vincent Ledoux. Monsieur le Président, ma question s'adresse à monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, la Grande-Bretagne a décidé de quitter l'Europe. La question migratoire n'explique pas tout de ce choix, mais elle a sans doute fortement influencé l'opinion britannique. Pour notre région Hauts-de-France, cette question trouve ici un nouveau rebondissement puisque c'est sur son sol que se situe la frontière britannique. Carart est singulier dans toute l'histoire géopolitique d'une frontière d'un pays déplacé chez le voisin, non pas de manière autoritaire mais négociée, de Douvres à Calais. La France devenant de facto le bras policier de la politique migratoire britannique. Depuis plusieurs mois, derrière son président Xavier Bertrand, la région Hauts-de-France en appelle à la renégociation des accords du Touquet. Aujourd'hui, face à cette nouvelle donne, nous vous demandons solennellement de les dénoncer. Nous entendons déjà des voix s'élever pour nous opposer l'appel d'air que pourrait provoquer cet acte. Nous affirmons au contraire que l'appel d'air a déjà eu lieu du fait même d'une législation britannique favorable aux illégaux et que seule une dénonciation des accords du Touquet sera en mesure de contraindre le gouvernement britannique à réformer sa législation. Nous le devons pour le Calaisi, nous le devons pour Natacha Bouchard, sa mère, nous le devons pour les acteurs économiques, nous le devons pour les peuples de migrants qui sont sur place et dont certains dans des situations intenables comme ces mineurs isolés. Depuis le 24 juin, la frontière britannique ne peut implicitement plus être accalée. Êtes-vous prêt, monsieur le Premier ministre, à dénoncer ces accords qui ont vécu et à resituer nos amis britanniques, désormais pays tiers comme vous l'avez précisé, dans la perspective du choix qu'ils ont démocratiquement fait et dont ils doivent aujourd'hui assumer pleinement les conséquences ? La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le député, merci pour cette question qui permet d'apporter des précisions utiles sur ce que sont les accords du Touquet, sur qui les a signés, sur l'esprit qui a présidé à leur mise en œuvre et sur les conséquences qu'auraient leur dénonciation. D'abord, les accords du Touquet ne sont pas les seuls accords qui régissent la relation entre la France et la Grande-Bretagne pour ce qui concerne la frontière et le passage des personnes, qu'elles soient migrants ou non. C'est les accords de Canterbury et les accords du Touquet qui ont été signés entre 1990 et 2003 qui régissent cette relation. Ces accords reposent sur l'idée qu'il y a des forces de police de part et d'autre de notre frontière, à la fois en France et en Grande-Bretagne, pour assurer le contrôle et notamment la lutte contre l'immigration irrégulière et que la contrepartie de la mise en place du tunnel sous la Manche suppose des contrôles renforcés de part et d'autre. Un de mes prédécesseurs a eu une aspiration juste en 2003, Nicolas Sarkozy, de signer ces accords. Pourquoi est-ce qu'il a eu une aspiration juste ? Il ne faut pas faire de petite politique sur ce sujet, il faut regarder les questions telles qu'elles se présentent. Et ne me reprochez pas de dire qu'il a eu raison ou alors c'est que vous considérez qu'il a tort. Il a eu raison. Pourquoi ? Il a eu raison parce que si nous n'envoyons pas le signal face à des organisations de passeurs que la frontière est infranchissable, compte tenu de ce qu'est la situation migratoire en Europe, compte tenu de ce qu'est le cynisme de ces acteurs et compte tenu de ce qu'est le nombre de migrants qui cherchent à se rendre en Grande-Bretagne, envoyer le signal qu'on ouvre la frontière, c'est faire en sorte que demain il n'y ait pas 4400 migrants à Calais, mais 10 000, 15 000, si c'est ça que vous voulez, alors il faut revenir sur les accords du Touquet. C'est ce que je ne veux pas faire, c'est la raison pour laquelle je recevrai les élus de Calais tout à l'heure pour leur dire le contenu de ces accords et que je m'exprimerai au terme de cette rencontre pour dire quelle est la position du gouvernement. La parole est à monsieur Michel Piron. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre chargé de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le ministre, notre politique de la Ville est au bord de l'implosion, victime sans doute et une nouvelle fois de notre bureaucratie. Lors des débats sur le budget 2016, le groupe UDI, vous avez déjà alerté, sur la baisse des crédits qui lui étaient consacrés, crédits pourtant essentiels aux politiques de cohésion sociale dont le modèle fut impulsé par Jean-Louis Borloo et que vous remettez au centre des discussions avec le projet de loi Égalité-Citoyenneté. Monsieur le ministre, la cohésion sociale ne saurait se résumer à n'être qu'un grand principe affiché, négligeant les mesures de solidarité concrète qu'attendent des territoires en difficulté. Or, certains choix techniques, sinon politiques, menacent aujourd'hui une grande partie des projets locaux. Ainsi, la dissolution fin 2015 de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances n'a pas été correctement anticipée par votre gouvernement. L'État se révèle aujourd'hui incapable de débloquer les financements nécessaires à des projets pourtant indispensables à l'accompagnement quotidien des populations en difficulté, tels les programmes de réussite éducative où les opérations villes-vies-vacances. Ainsi, seuls 5% des 260 millions d'euros votés et prévus en 2016, 5% ont été engagés du fait des dysfonctionnements engendrés par le système de gestion dit CORUS. Monsieur le ministre, si nous sommes décentralisateurs, nous n'en continuons pas moins de penser que l'État doit demeurer le garant des solidarités nationales. Que comptez-vous donc faire pour sortir de cette situation aussi kafkaïenne qu'insoutenable ? Merci, M. Piron. La parole est à Mme Hélène Geoffroy, secrétaire d'État chargée de la Ville. Merci, M. le Président. M. le député Piron, Mesdames et Messieurs les députés, Vous le savez, la loi de programmation pour la Ville et la cohésion urbaine a inscrit le principe d'une politique de la Ville alliant l'urbain à l'humain et a été votée par M. en 2014. C'est-à-dire qu'elle allie la transformation physique de nos quartiers populaires avec les questions d'accès à l'emploi, à l'éducation, à la culture. Alors évidemment, l'urbain nous a beaucoup occupés. Votre majorité avait lancé un programme de rénovation urbaine avec Jean-Louis Borloo. Notre gouvernement a su en sécuriser les ressources puisque depuis 5 ans, c'est près d'un milliard d'euros qui sont affectés à l'ANRU pour finir son premier programme et nous avons lancé l'acte 2 de la rénovation urbaine. Mais c'est aussi, je le disais, la politique de la Ville, l'humain et donc le tissu associatif, acteur essentiel de notre cohésion. Quand les crédits d'intervention du ministère de la Ville avaient baissé de 31% entre 2009 et 2012, notre majorité a sanctuarisé ces crédits. 337 millions d'euros en loi de finances, malgré le contexte de redressement des finances publiques et aujourd'hui, la dépense de l'Etat par habitant dans nos quartiers est supérieure de 13% à ce qu'elle était en 2012. Alors aujourd'hui, la gestion des subventions de la politique de la Ville s'effectue comme pour l'ensemble des crédits de l'Etat dans des circuits financiers comptables, dits corus, suite à la création du CGET qui a permis de mieux concentrer nos moyens en créant un interlocuteur unique. Ce transfert a eu, je le concède, pour conséquence, la prise d'un retard dans l'engagement des crédits. Mais c'est un retard de trésorerie, pas de moyens. Et donc j'ai entrepris avec le CGET la mise en place d'un plan de rattrapage qui portera pleinement ses fruits. Aujourd'hui, ce sont 11% des crédits qui sont engagés. Nous serons à 30% fin juillet, 60% fin septembre, c'est-à-dire au même niveau que les années précédentes. Les outils sont là, les moyens sont consolidés. Maintenant, il nous reste à faire vivre le projet dans nos 1500 quartiers prioritaires avec tous les élus, vous en serez. La parole est à madame Isabelle Lecaleneg. Merci, monsieur le Président. Dans la loi travail, il n'y a pas que l'article 2. Il y a aussi le 21 qui sanctuarise le compte pénibilité dans le compte personnel d'activité. Ce compte pénibilité cristallise le mécontentement. C'est peu de le dire. En particulier dans l'agriculture, l'industrie, le BTP. Il va alourdir dangereusement les charges qui pèsent déjà sur toutes les entreprises. Mais en plus d'être une bondre à retardement sur le plan financier, il est un véritable casse-tête à mettre en œuvre. 260 pages de textes d'application. Au 1er juillet, soit dans deux jours, chaque entreprise va devoir s'équiper d'un chronomètre pour mesurer le temps, écoulé entre les différents gestes répétitifs, d'un rapporteur pour mesurer la position des membres supérieurs, d'une balance pour évaluer les charges soulevées, poussées ou tractées, d'un logiciel pour faire évaluer les risques chimiques par des laboratoires indépendants et co-fraqués. Il faudra en conséquence se poster derrière chaque salarié pour procéder par cycle et au cours d'une journée à l'observation des tâches et à l'évaluation individuelle des facteurs d'exposition, recourir à un laboratoire indépendant pour mesurer les vibrations au poste de travail, dégager du temps pour recenser les évaluations et calculer les cotisations pour les organismes sociaux à la place des organismes sociaux. Sans compter que ce dispositif risque de générer d'inévitables contentieux peu propices à l'amélioration du dialogue social dans les entreprises. Alors, en revanche, l'amélioration des conditions de travail est un objectif partagé. Mais ce C3P s'apprête à littéralement plomber la compétitivité des entreprises françaises. Et vous le savez très bien, M. le Premier ministre, avez-vous enfin y renoncé ? Et à défaut, il faudra cesser de dire que vous aimez les entreprises. Merci. La parole est à Mme Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci, M. le Président. Mme la députée Le Calonnec, il y a en effet deux visions, deux projets de sociétés différents. Et d'ailleurs, la loi travaille telle qu'elle est sortie du Sénat en supprimant, au-delà du compte engagement citoyen, le compte prévention pénibilité et à la hauteur de ce que vous venez d'indiquer à l'instant. La pénibilité, c'est quoi ? C'est une espérance de vie qui est beaucoup moins longue pour une certaine partie des salariés. C'est ça la réalité de la pénibilité. Vous en parlez tout le temps, nous avons mis dans le cadre de la réforme... S'il vous plaît, s'il vous plaît... Nous avons mis... S'il vous plaît... Nous avons mis dans le cadre de la réforme des retraites. Quatre facteurs de pénibilité ont été mis en oeuvre. 26 000 entreprises, 500 000 personnes ont pu bénéficier de points de pénibilité. Ils servent à quoi ces points ? Justement, un plus de justice sociale. C'est-à-dire que les personnes qui ont été dans les travaux pénibles puissent partir plutôt à la retraite ou alors accéder à un premier niveau de qualification et changer de métier. Ce n'est pas ça non plus le modèle social. Deuxième chose, il y a six facteurs. Quelle était la demande des organisations patronales ? C'est justement que c'était trop compliqué qui fait alléger les charges pour les entreprises. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons supprimé la fiche individuelle justement pour faciliter le travail des chefs d'entreprise. Mais cela a une condition. Que les branches professionnelles mettent en oeuvre des référentiels de branches pour faciliter les entreprises. Et qu'est-ce que nous constatons ? Et d'ailleurs, le ministère de la Santé et le ministère du Travail ont toujours dit qu'ils étaient à la totale disposition de chacune des branches professionnelles. Certaines l'ont fait. Dans les boissons, il y a un référentiel homologué par le ministère du Travail. Et d'autres, actuellement, nous ne savons pas si c'est de la rétention ou si c'est de la complexité. Et nous sommes prêts justement à aider les entreprises parce que nous savons bien que s'il n'y a pas de référentiel de branches, cela sera beaucoup plus compliqué, bien sûr, aujourd'hui, pour les chefs d'entreprise qui devront le mettre en oeuvre. Enfin, permettez-moi de vous dire que moi je condamne les propos de Pierre Gattaz. Justement, quand il appelle à ne pas respecter la loi. Ce n'est pas possible dans un état de droit qu'on appelle à ne pas respecter la loi. Merci, madame la ministre. La parole est à madame Chantal Berthelot. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. Lundi, monsieur le ministre, avec madame Georges-Paul-Langevin, ministre des Outre-mer, vous allez présenter le plan sécurité Outre-mer qui vise à renforcer la lutte contre la délinquance sur nos territoires autour de trois axes. En Guyane, sa déclinaison doit nécessairement passer par la construction d'un nouveau commissaire de police à Cayenne, la mise en place d'une zone de sécurité prioritaire à Saint-Laurent-du-Maroni et une lutte accrue contre le trafic de stupéfiants. Parallèlement à ces mesures concrètes, je veux insister sur les autres formes de lutte contre la sécurité et là je m'adresse à monsieur le Premier ministre. L'éducation, la prévention et la lutte contre toutes les formes d'inégalités sont à mon sens aussi déterminantes sinon plus que la seule réponse à la répression et l'augmentation de ces moyens. Il y va de notre solidité collective de se poser les questions de fonds qui traversent et structurent nos sociétés. Ce travail de fonds nous évitera d'appréhender et de résumer nos territoires à leurs particularités folkloriques et nous permettra de traiter ces réalités beaucoup moins agréables à entendre que sont l'analphabétisme, le chômage, l'exclusion, la société à deux vitesses, l'inégalité républicaine réelle. Pour relever ce défi, le président de la République s'est engagé le 13 décembre 2013 devant les élus de Guyane à mettre en place un pacte d'avenir pour la Guyane. Le 28 octobre 2015, monsieur le Premier ministre, vous décliniez dans cet hémicycle les axes et priorités de ce pacte d'avenir qui organisera de manière très concrète l'action de l'Etat pour les 15 prochaines années et guidera la Guyane vers le progrès social et économique. Et comme vous le précisez avec justesse, ce progrès partout, mais encore plus dans les autres maires en Guyane, passe par la lutte déterminée contre le chômage, la pauvreté, les inégalités et contre la sécurité. Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, on vous écoute pour décliner ce que... Merci, la parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Madame la députée, il y a beaucoup de questions dans votre question et toutes ne relèvent pas de la compétence du ministère de l'Intérieur. Mais comme je me rendrai prochainement dans votre département à la fin du mois de juillet, vous ne m'en voudrez pas de centrer mon propos au lendemain de la présentation du plan de lutte contre l'insécurité dans les territoires d'outre-mer sur les grands axes du plan que nous avons présenté avec la ministre hier. Le plan que nous avons présenté est un plan très volontariste qui est destiné à associer l'ensemble des administrations de l'Etat à la lutte contre l'insécurité, à la prévention de la délinquance, en mettant les moyens qui vont bien. Et le premier axe, c'est de donner effectivement les moyens aux forces de sécurité intérieure d'accomplir leur mission. En 2016, ce sont 433 policiers et gendarmes qui seront affectés dans les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire un effort considérable par rapport à ce qui a été fait jusqu'à présent. La gendarmerie d'outre-mer bénéficiera notamment de 300 effectifs supplémentaires, dont 179, dès l'an prochain. J'ai donc souhaité qu'il y ait cet effort de fait parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité dans des départements où l'insécurité a depuis 15 ans augmenté si on ne permet pas aux forces de sécurité intérieure d'avoir la force pour le faire. Et nous augmenterons également les crédits hors T2, hors personnel, de ces forces de sécurité pour permettre d'acquérir des armements, des moyens de protection et des véhicules. Le deuxième axe sur lequel nous mettons l'accent, c'est sur la nécessité de mobiliser, comme vous l'avez souhaité, l'ensemble des administrations concernées. Si l'on ne mobilise pas à la fois le ministère de Patrick Caner, le ministère de madame la ministre Vallaud-Belkacem, pour faire en sorte que nous puissions prendre la totalité des problèmes de prévention en amont, nous aurons des difficultés à atteindre l'objectif. Enfin, le troisième axe, c'est la mobilisation des collectivités territoriales à travers la signature de conventions avec les polices municipales et d'association des collectivités locales au comité de lutte contre la délinquance. Merci. La parole est à madame Marianne Dubois. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. J'ai appris hier, en fin d'après-midi, par les médias, une bien triste nouvelle, la fermeture de la maternité de Pitivier. Je suis très déçue et contrariée. Me suis battue sans relâche aux côtés du personnel, des habitants et aux côtés de nombreux élus pour le maintien de cette maternité si chère dans le cœur des Nord-Loiretains. Il est inadmissible que cette maternité, qui assurait encore plus de 500 naissances par an, soit sacrifiée. Dorénavant, les femmes auront de 45 minutes à 1h30 de trajet pour aller donner la vie. C'est la disparition d'un nouveau service de santé de proximité. La fermeture de notre maternité n'est pas un cas isolé dans nos territoires ruraux. C'est une conséquence de la politique de santé mise en place par le gouvernement. Là où il y avait entraide et cohésion dans nos communautés hospitalières, c'est une concurrence exacerbée qui s'installe entre les établissements pour leur survie à travers des GHT. Dans le même temps, les agences régionales de santé ou ARS, organisatrices de la politique de soins sur les territoires, se limitent à un rôle de spectateur et de liquidateur. Madame la ministre, vous nous avez reçu avec le sénateur Sueur jeudi dernier à votre ministère en indiquant que toutes les pistes restaient à l'étude. Moins d'une semaine après, c'est la fermeture qui est décidée. Madame la ministre, vous avez déclaré vouloir préserver dans la durée les hôpitaux locaux de proximité et donner de la force aux petits établissements. Un de vos lointains prédécesseurs, Bernard Kouchner, avait lui fait le déplacement en 97 pour annoncer la fermeture de cette maternité avant de faire en sorte qu'elle puisse ouvrir à nouveau neuf mois plus tard. Allez-vous suivre ce précédent ? Allez-vous prendre effectivement la mesure des difficultés que nous rencontrons pour le recrutement des professionnels ? Allez-vous demander aux ARS de remplir le rôle d'organisation de la politique de santé ou les conforter dans le rôle de bureau d'enregistrement des fermetures d'établissements ? Merci. La parole est à madame Ségolène Neuville, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Marianne Dubois. Je tiens tout d'abord à excuser la ministre de la Santé, Marie-Sol Touraine, qui est en déplacement dans le Finistère. Madame la députée, ce gouvernement est attaché plus qu'aucun autre auparavant au maintien d'une offre hospitalière de proximité partout en France. Nous avons par exemple décidé de mieux financer les hôpitaux locaux ou les hôpitaux isolés via le projet de loi de finances, vous pouvez vous en souvenir. Nous mettons actuellement en place les groupes hospitaliers de territoire qui sont destinés à maintenir les filières de soins. J'aimerais savoir comment la mise en place des groupements hospitaliers de territoire qui n'est même pas encore effective a pu condamner la maternité de Pitivier comme vous venez de le déclarer. Nous mettons en place des mesures incitatives pour attirer les médecins hospitaliers et les médecins libéraux dans les zones sous-dotées. Parfois, malheureusement, l'équipe médicale nécessaire ne parvient pas à être constituée de manière stable comme pour la maternité de Pitivier alors que des efforts considérables ont été déployés pour réussir. Et là, quelle est notre responsabilité ? Notre responsabilité, c'est avant tout de garantir à chaque femme qui accouche les conditions de sécurité maximum. Oui, il y a effectivement deux exigences essentielles proximité, mais aussi sécurité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Pitivier ? À Pitivier, c'est l'hôpital lui-même à la suite d'un événement indésirable grave qui a enclenché la procédure à la suite d'un arrêt plan caractes receipt à l'ins grandma